Musique Shalom, shalom frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, nous ça va ici, nous ça va très bien d'ailleurs sur le plateau de votre chaîne chrétienne Réveil Télévision. Je suis votre frère Paul et je suis encore une fois ravi de me tenir devant vous et de vous présenter ce quiz biblique qui est à son premier épisode de la saison 2. Oui, en effet, vous avez remarqué que nous avons fait un petit temps sans présenter de quiz biblique et nous nous excusons d'ailleurs. Mais c'était le temps de bien préparer la deuxième saison, voilà, qui sera portée sur des questions de culture générale chrétienne. Et oui, chers auditeurs, mes frères, mes sœurs, c'est important pour un chrétien d'avoir beaucoup de notions de la Bible parce que nous sommes des citoyens célestes. Et l'un des héritages que notre Dieu, notre Elohim nous a laissés sur cette terre, eh bien, c'est sa parole. C'est pourquoi il est plus que nécessaire pour nous de bien la connaître pour aussi comprendre le mystère et avoir la révélation précise et exacte de notre Seigneur Yehoshua Machia. Alors, pour cette deuxième saison, nous irons sur des séries de 12 questions, voilà. Donc, chaque jeu sera constitué de 12 questions. Et là, nous serons, comme je le disais tantôt, uniquement sur de la culture générale. Alors, nous allons voir sur notre plateau combien de joueurs nous avons. Est-ce que la régie est prête? Est-ce que les joueurs se sont déjà lancés? Et oui, nous avons le Sir Alex, donc le frère Sir Alex, et le frère Orla. Et oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce sera un quiz biblique à deux joueurs. Mais ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous êtes des joueurs, vous aussi, vous êtes concernés par ce quiz. Vous aussi, vous pouvez participer à distance parce que c'est pour tous les enfants du royaume et au-delà. Pour tous ceux-là, qui nous regardent dans les nations au Gabon, voilà, et qui veulent bien tester aussi leur connaissance sur la Bible. Alors, nous allons passer comme ça à la première de notre série de 12 questions. Quelle est la première question? Alors, mes frères et sœurs, comme je disais, une journée dans la Bible, au sens où il fait jour et divisé en combien d'heures? En combien d'heures est divisée une journée dans la Bible? A noter que la journée, voilà, dans la journée, il n'y a pas de nuit. Voilà. Donc, une journée dans la Bible est divisée en combien d'heures? Nous avons trois réponses, 12 heures, 18 heures et 24 heures. 12 heures, 18 heures et 24 heures. Et oui, mesdames et messieurs, la bonne réponse était 12 heures. Et oui, mesdames et messieurs, la bonne réponse était 12 heures. Voilà. Les choses n'ont pas changé comme aujourd'hui. Une journée est constituée de 12 heures. Alors, nous allons voir le passage biblique qui nous en parle, la référence. Alors, la référence nous dit que la durée de la journée varie selon la saison, été ou hiver, voilà, été ou hiver, devrais-je dire, moins cependant en Israël que chez nous. La durée d'une heure varie aussi selon la saison. Une heure d'été est plus longue qu'une heure d'hiver. Elle vaut 11 minutes, etc. Voilà. Pour transposer approximativement les choses dans notre système actuel, nous pouvons dire qu'en moyenne, la une heure, voilà, la première heure correspond à environ 6 heures et la douzième heure environ à 18 heures. Donc, lorsqu'on fait notre soustraction de 12 heures et de 18 heures moins 6 heures, on obtient approximativement nos 12 heures. Donc, allons voir comme ça, mesdames et messieurs, qui des frères a obtenu la bonne réponse ? Qui des frères a obtenu la bonne réponse ? Eh bien, c'est le frère Sir Alex. Je ne sais pas si je dois dire frère Sir Alex ou simplement Sir Alex. En tout cas, c'est Alex qui a obtenu la bonne réponse et qui a 862 points. Nous passons comme ça à la deuxième question de notre quiz. Deuxième question. Laquelle des propositions ci-dessous est une unité de mesure de longueur dans la Bible ? Les mesures de longueur dans la Bible, est-ce le cycle, est-ce le log ou est-ce la coudée ? Eh oui, chers frères et sœurs, lorsque vous méditez, il y a des termes que vous ne comprenez pas forcément et c'est l'occasion comme ça de comprendre ces termes. Que veut dire une coudée ? Que veut dire un cycle ? À quoi renvoie un log ? Eh oui, nos deux frères ont trouvé la bonne réponse. Eh oui, ce sont les coudées. Nous allons voir le passage qui le justifie. La bonne réponse est coudée. Une coudée mesure environ 50 cm. Voilà, une coudée mesure environ 50 cm. Nous avons plusieurs références dans Genèse 6, notamment dans Josué 7, 21 ou encore dans Lévitique 14, 10. Eh oui, frères et sœurs, la coudée est une mesure de longueur. Alors, nous allons comme ça faire un tour du côté des scores pour voir comment ça s'est busculé. Je pense que le frère Alex est toujours en tête avec 1700 points, suivi du frère Orlin qui a 930 points. Et nous passons comme ça à la troisième question de notre quiz sur la culture générale biblique. Le mois de Ziv, ah 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 ah, ça c'est pour ceux qui méditent la parole. Le mois de Ziv correspond auquel mois du calendrier grégorien ? Chers frères et sœurs, je tiens à vous rappeler que nous utilisons le calendrier grégorien. Voilà. Est-ce qu'il correspond au mois mai-juin ? Est-ce qu'il correspond au mois mars-avril ou encore au mois avril-mai ? Chers frères et sœurs, d'après vous, quelle est la bonne réponse ? Il y a plusieurs passages bibliques, notamment dans différents livres, voilà, surtout dans l'ancienne alliance qu'on appelle accoutumément l'ancien testament, qui nous parle du mois de Ziv. Et le mois de Ziv, à quoi correspond-il ? Est-ce qu'il correspond à la période mai-juin ? Est-ce qu'il correspond à la période mars-avril ou il correspond à la période avril-mai ? Il reste cinq secondes et voilà. Et c'est terminé. Alors, qui a la réponse ? Nous allons voir ce que nous dit la parole, parce que nous devons tout justifier par la parole de notre Seigneur. Nous allons regarder le passage qui nous en parle. Le mois de Ziv est un mois de 29 jours. Il a généralement lieu entre le mois d'avril et le mois de mai du calendrier grégorien. Et nous allons lire la référence biblique 1 roi 6 à partir du verset 1 qui nous dit, je lis. Et il arriva dans la 480e année, après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Shélomo, donc Salomon, bâtit la maison de Yahweh. La 4ème année du règne de Shélomo sur Israël au mois de Ziv qui est le second mois. Attention, chers frères et sœurs, le second mois, le mois de Ziv qui est le second mois dans le calendrier hébraïque ne correspond pas forcément, et là on vient de voir qu'il ne correspond pas du tout, au second mois dans le calendrier grégorien. Et oui, je le rappelle, le mois de Ziv correspond plus ou moins au mois d'avril et au mois de mai. Alors nous allons voir du côté des scores ce que ça donne. Et oui, cette fois-ci c'est le frère Orlin qui a eu le point et qui rattrape petit à petit le frère Alex avec 1706 points contre 1790, toujours pour le frère Alex. Et nous allons passer comme ça à la quatrième question de notre quiz, quatrième question. Lequel des personnages ci-dessous a été l'un des instigateurs des termes clergés et laïcs? Et oui, dans le milieu chrétien, nous entendons beaucoup, nous entendons plusieurs fois les termes clergés et les termes laïcs, la laïcité, laïc, laïc. Mais à quel moment, qui a intégré ce terme dans le langage courant? Est-ce Clément de Rome? Est-ce Constantin Ier ou Hippolyte? Nous allons voir la réponse. Nous allons voir. Eh bien déjà, quelques définitions. Laïc désigne un chrétien qui ne fait pas partie du clergé. Et le terme clergé désigne l'ensemble des ecclésiastiques, c'est-à-dire des personnes dans une fonction religieuse d'un pays ou d'un autre. Alors, les deux notions sont d'origine catholique, d'accord? Les deux notions sont d'origine catholique et établissent une distinction entre les chefs et les non-chefs chrétiens, entre le sacré et le profane. Voilà, à l'origine du système pyramidal dans l'église. Donc, les instigateurs, voilà, nous avons Clément de Rome, Clément d'Alexandrie et Tertulia. Donc, justement, parmi nos trois réponses, nous avons Clément de Rome qui fait partie des instigateurs de ces deux mots qui ne se retrouvent pas du tout, je tiens à le préciser, qui ne se retrouvent pas du tout dans notre Bible, mais qui ont été ajoutés après par des hommes. Alors, nous allons voir comme ça du côté des scores ce que ça donne, du côté des scores. Eh oui, le frère Hourlin qui dépasse finalement le frère Alex avec 2644 points contre 2639 pour le frère Alex. Eh oui, mesdames et messieurs, mais il y a encore plusieurs questions, donc tout peut encore se jouer. Tout peut encore se jouer. Alors, nous allons passer comme ça à la question suivante. Question suivante. Qui a introduit les vêtements cléricaux dans le christianisme? Les vêtements cléricaux. Est-ce Constantin Ier? Est-ce Ignace d'Antioche? Est-ce Clément d'Alexandrie? Eh oui, frères et sœurs, il y a beaucoup d'histoires. Eh oui, c'est ça, c'est un cours d'histoire. Qui a introduit les vêtements cléricaux dans le christianisme? Clément d'Alexandrie, Constantin Ier ou Ignace d'Antioche? Alors, voyons voir ce que nous disent les historiens. Nous allons regarder la réponse. Alors, déjà, pour définition et pour rappel pour certains, les vêtements, voilà, sans lesquels il est impossible d'officier dans l'église. Donc, les vêtements cléricaux sont des vêtements sans lesquels il est impossible d'officier dans l'église. Par exemple, les toges, les soutanes et le collet clérical. Quelle est l'origine et le but de cette doctrine? Eh bien, cette doctrine d'origine catholique, encore catholique, visant à établir une distinction visible entre le clergé, donc ceux qui peuvent officier, et le peuple, donc ceux qui viennent pour assister. Sous le règne de Constantin, les chrétiens ont commencé à emprunter aux païens des vêtements de cérémonie, des prêtres païens, donc les prêtres qui se trouvaient dans des temples de faux dieux, comme le temple de Dagon, etc., etc. Et jusqu'à ce jour, les chrétiens de toute dénomination portent leurs meilleurs vêtements pour aller à l'église le dimanche matin. Comme nous avons coutume de voir, il faut mettre le plus beau costume, voilà, pour aller à l'église chaque dimanche. Alors, qu'est-ce que ça nous donne du côté des scores? Du côté des scores, qu'est-ce que nous avons? Et le frère Alex qui reprend la tête avec 3573 points contre 2644, toujours pour le frère Orlin. On ne se décourage pas, on continue d'avancer. Et vous, chers publics, chers frères et sœurs qui nous regardez depuis chez vous, est-ce que vous aviez les bonnes réponses? Est-ce que jusque-là, vous avez fait des sans-fautes? Est-ce que jusque-là, vous avez eu de bonnes réponses? Ou est-ce que jusque-là, vous n'avez que des mauvaises réponses? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, car le but de ce quiz est de vous faire apprendre. Pas de vous mettre en compétition, mais de vous faire apprendre pour vous aider dans vos méditations, pour que vous compreniez un peu mieux les écritures. Voilà. Donc, question suivante. Quel est le nom hébreu de Jacques? Eh oui, Jacques, quel était son nom hébreu? Est-ce Yaakov? Est-ce Yoshia? Ou est-ce Yoannan? Eh oui, chers frères et sœurs, n'oublions pas que l'hébreu est l'une des langues dans lesquelles a écrit et écrite la Bible. Voilà. Donc, quel est le nom hébreu de Jacques? Est-ce Yaakov? Est-ce Yoannan? Ou est-ce Yoshia? Nous allons voir la bonne réponse. Eh bien, le nom hébreu de Jacques est Yaakov. Eh oui, chers frères et sœurs, Jacques a la même racine que Jacob en français. Leur traduction hébraïque est Yaakov. Et vous, est-ce que vous le saviez? Mais même si vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave, car maintenant, vous le savez. Et nous allons faire comme ça un tour du côté des scores. Du côté des scores, qu'est-ce que ça donne? Et c'est le frère Orlin qui l'a eu cette fois-ci. Apparemment, les frères sur le plateau font les tours à avoir de bonnes réponses. Voilà, le frère Orlin, il a 3 606 points contre 3 513 points pour le frère Alex. Et nous allons comme ça à la septième question, chers frères et sœurs. Septième question. Quel est le nom hébreu de Juda? Quel est le nom hébreu de Juda? Est-ce Yehoshua? Est-ce Yaakov encore? Ou encore est-ce Yehuda? Je pense que là, c'est rapide quand même. On a plus ou moins une idée. Oui, nous allons regarder la réponse. Le nom hébreu de Juda est Yehuda. Eh oui, nous avons deux bonnes réponses sur ce plateau. Yehuda. Eh oui, là, tout le monde l'avait. Voilà, nous allons faire un tour du côté des scores. Qu'est-ce que ça donne? Eh oui, le frère Orlin reste en tête avec 4 511 points contre 4 548 pour le frère Alex. Question 8. Nous nous acheminons peu à peu vers la fin de ce premier épisode de cette deuxième saison du quiz biblique. Alors, question 8. Qui est l'auteur du livre de Malachi? Qui est l'auteur du livre de Malachi en hébreu Malachi? Est-ce Malachi lui-même, le prophète? Est-ce Yoannan ou encore Jean? Ou encore est-ce un auteur inconnu? Qui a écrit le livre de Malachi? Est-ce le prophète Malachi lui-même? Est-ce Jean, Yoannan ou encore est-ce un auteur inconnu? Et vous, chers frères et sœurs qui nous suivez, est-ce que vous savez qui a écrit le livre de Malachi? Malachi, c'est une belle colle quand même. Alors, le livre de Malachi a été écrit par lui-même, par Malachi, voilà. Et la signification est mon messager, voilà. Donc, nous avons un peu de culture générale, voilà. Le thème, c'est le message final de la première alliance envers Israël, une nation désobéissante. Donc, voilà, c'est un petit peu de culture générale, toujours pour avoir la connaissance précise et exacte des écritures de notre Machia. Alors, question 9, nous irons déjà du côté des scores, avant d'aller à la question 9. Qu'est-ce que ça donne? Le frère Hourlin, toujours en tête, 5545 points contre 5191 pour le frère Alex. Ok, question 9. 9, 10, 11, 12. Il nous reste 4 questions avant de terminer ce quiz. Alors, un jour complet commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Est-ce vrai? Est-ce qu'un jour complet biblique commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant? Est-ce vrai ou est-ce faux? Ou est-ce que vous n'avez aucune idée? Nous allons voir, c'est quoi la réponse? Et oui, mesdames et messieurs, un jour complet commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Car la Genèse nous dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Voilà. Donc, il y avait d'abord un soir et ensuite il y avait un matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jour commence au bon milieu de la nuit à minuit. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, dans la Bible, il n'en était pas ainsi. Comme nous dit la parole, il n'en était pas ainsi au commencement. La Bible nous dit dans Genèse, le premier livre écrit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Voilà. Donc, le jour commence au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil suivant. Alors, nous allons voir ce que ça donne du côté des scores. Du côté des scores, nous avons toujours le frère Orlin qui creuse l'écart. Voilà. Qui creuse l'écart avec 6503 points contre 5191 points pour le frère Alex. Eh oui. Mais bon, quelque chose peut encore se jouer. Allez, question suivante. Question suivante. Dans laquelle des catégories ci-dessous appartiennent l'unité de mesure suivante? Le BK. Le BK est une unité de mesure. Dans laquelle des... De quelle unité de mesure s'agit-il? Est-ce une unité de mesure de longueur? Est-ce une unité de mesure de capacité pour les solides? Ou encore une unité de mesure de poids? C'est quoi le BK exactement? Alors, nous allons voir. C'est quoi le BK? Est-ce que le BK est comme des kilogrammes, une unité de poids? Est-ce comme les mètres et les kilomètres, une unité de longueur? Ou est-ce comme les litres ou les mètres cubes pour les capacités? Nous allons voir l'explication. Genèse 24, verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets pesant 10 cycles d'or pour chaque main. Un BK correspond à un demi-cycle. Donc, vous l'aurez compris, le BK est donc une mesure de poids. Eh oui, le BK est une mesure de poids. Je crois, chers frères et sœurs, que vous êtes élifiés, que vous apprenez de nouvelles choses. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons comme ça faire un tour du côté des scores, voir ce que ça donne. Eh oui, ça n'a pas bougé du côté des scores. OK. Le frère Bourlin est toujours en avance. Et nous allons comme ça à la question suivante. Question suivante. C'est l'avant-dernière question, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Laquelle des propositions ci-dessous est le nom d'une monnaie dans la Bible? Laquelle des propositions est le nom d'une monnaie? Est-ce le denier romain? Est-ce le Satan? Ou est-ce le corps, le homer ou le coros? Je pense que là, tout le monde l'avait quand même. Surtout si on lit la Bible. Alors, nous allons regarder du côté de la réponse. Qu'est-ce que ça donne? Et oui, vous l'aurez deviné, c'est le denier romain. Effectivement, c'est le denier romain. Nous le voyons dans Matthieu 22 à partir du verset 18. Et dans d'autres passages, certainement, vous avez déjà vu le denier romain. Nous allons voir ce que ça donne du côté des scores. Les scores. 7 437 points pour le frère Orlin contre 6152 points pour le frère Alex. Waouh! Et ça se joue à une seule question. Et oui, ça se joue à une seule question. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes quasiment arrivés au terme de ce premier épisode de cette nouvelle saison de nos cuisines bibliques. Et nous espérons que vous aurez la réponse et que d'ores et déjà, vous avez été édifié et que vous le serez encore avec cette dernière question. Et nous allons la regarder sur le plateau. Dernière question. Quel est le nom hébreu de Jéroboam? Quel est le nom hébreu de Jéroboam? Est-ce Irméa, Yona ou Yarobam? Et oui, chers frères et sœurs, Irméa, c'est Jérémie. Yona, c'est Jonas. Voilà. Donc, il ne reste que Yarobam. Et oui, chers frères et sœurs, j'espère que vous l'avez trouvé. Effectivement, c'est Yarobam. Nous allons voir la référence biblique car on soutient toutes choses par la parole de notre Seigneur, Yarobam. Voilà, c'est ça, Yarobam. Alors, nous allons faire un tour du côté du plateau. Qui avait la bonne réponse? Est-ce que les deux avaient les bonnes réponses? Deuxième position, c'est le frère Sir Alex ou encore le frère Alex. Et celui qui gagne ce quiz aujourd'hui, avec 8300 points, c'est notre frère Orla. Bravo, notre frère Orla. Et bien, frère Alex, ça ne signifie pas que tu ne médites pas la parole. Mais bon, mais bon, mais bon, quelques détails t'ont certainement échappé. Et vous, chers frères et sœurs qui nous suivez depuis chez vous, J'espère que vous avez été encore édifiés par ce quiz biblique. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que lorsque vous méditerez, vous ne chercherez plus. Que représente un denier aux mains? Que représente un béka? Que représente... Voilà, que représente une coudée? Maintenant, vous avez été édifiés et vous savez davantage des choses pour vous aider dans la méditation, pour vous aider à comprendre le langage de la Bible. Merci encore de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter ce quiz biblique. C'était votre frère Paul et j'espère vous retrouver samedi prochain par la grâce du Seigneur pour le deuxième épisode de notre nouvelle saison de quiz biblique. Soyez bénis. N'oublions pas, Jésus revient et nous nous préparons pour son retour. Shalom à vous frères et sœurs. Merci. Sous-titrage ST' 501